Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour analyser mon tournoi, l'open de champagne que j'ai fait donc ce week-end à Reims. Juste avant ça, jingle du tournoi pour votre plus grand plaisir, let's go, c'est une nouveauté sur la chaîne, profitez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le format de ce tournoi était donc de 6 rondes, de 1h30 plus 30 secondes par coup, pas de rage au 40ème coup, important à préciser. Nous étions 84 participants au début du tournoi, certains ont quitté durant le tournoi, malheureusement trop compliqué peut-être pour eux. Sur ces 84 joueurs, je suis initialement donc rondes 1 classé, 13ème au classement général, le meilleur Elo à 2203 Elo, moi j'ai donc 1845 Elo, et on a environ 5, 6, 7 joueurs qui ont peut-être plus de 2000 Elo. C'est un tournoi qui est compliqué à aborder, il y a beaucoup de joueurs plus faibles que moi, donc on est 84, top 13, donc vous imaginez bien qu'il y en a 70 en dessous de moi. Compliqué à appréhender parce que tout simplement je risque beaucoup. Une défaite, je perd directement 16 points alors que beaucoup de victoires ne m'apportent pas grand-chose. J'ai donc cette petite pression au début de tournoi, et on va voir du coup comment ça s'est passé. Mon adversaire à l'occasion de cette première ronde s'appelle donc Alexis Creusat, il est en minime, donc il doit avoir 13-14 ans, il a 1283 Elo, un Elo qui paraît assez faible au premier abord, mais il faut quand même se méfier, et je propose que sans plus attendre, on parte du coup pour l'analyse de cette première ronde. Let's go ! Et nous revoici pour la première ronde de l'Open de Champagne contre ce fameux Creusat Alexis 1283 Elo, un adversaire dangereux, si on gagne, on est bien, on est tranquille, si on perd, on est absolument dans la merde, et je propose qu'on lance cette partie avec E2, E4 joué par mon adversaire. Physiquement, il ne essaie pas de transparaître à quelconque stress, je réponds par E6, je vois son cerveau qui, hop, ça dégringole, on sent que ce n'est pas forcément son ouverture de cœur, il fait E4, D4, D5, on joue vers le centre, pour l'instant assez classique. Kamali D2, il rentre dans un système Tarash. La Tarash, pour ceux qui ne connaîtraient pas sur la française, est reconnue comme finalement l'une des meilleures ouvertures pour les Blancs. Mais voilà, après ça c'est un répertoire que je connais plutôt bien, donc je suis assez confiant. Alors, je joue Kali F6, et là il me joue donc la première chose qui va commencer à me péter un peu les chevilles, on va dire. Il me joue Fou D3, donc Fou D3, il ne rentre pas tout de suite dans la main line, si je puis dire, avec E5, qui se voulait donc quelque chose d'un peu plus classique, avec des choses comme C5, Kali G2 peut-être, ou C3, Kali C6, Kali G2, puis on prend, puis on prend, et puis on est souvent dans un système assez classique, après Kali Pompion et Kali F3, ok ? Donc ça c'est la Tarash qui est la plus jouée, si je puis dire, et en fait il m'a joué Fou D3. Donc je comprends à ce moment-là qu'il ne veut pas forcément jouer selon les plans classiques de la française. Je réponds par C5, j'essaie de réagir au centre, je joue assez vite à ce moment-là de la partie. Il joue C3, il se défend, il ne pousse toujours pas E5, je suis un petit peu inquiet. Kali C6, Kali G3, je commence à comprendre un petit peu la tête que va avoir cette partie. Mon adversaire ne veut pas rentrer dans la ligne principale de la française, et ça, ça m'inquiète un petit peu. Il joue Kali G1, F3, donc avec cette variante, ça me permet en fait de rentrer dans une autre variante que je maîtrise bien avec Fou E7. Et dans le cas où il pousserait en fait E5, je répondrais par Kali G7 avec une sous-ligne assez, enfin une sous-ligne, pas spécialement une sous-ligne, mais un peu méconnue, ça serait G5 juste après. Et l'idée de G5 en fait, ce serait donc d'attaquer le cavalier, F3, pour attaquer cette chaîne de pions. Malheureusement, je joue donc Fou E7, il ne pousse pas E5, il continue par Petit Rock. Vous avez compris que ça va être le jeu du chat et la souris. Je ne sais pas trop encore ce que veut mon adversaire, mais je me dis que c'est à moi de prendre les choses en main, et je décide de faire des points E4. Ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est si la mainline veut pousser le pion E5, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est tout simplement que nous, avec les noirs, on peut créer tout simplement un pion isolé au centre, et c'est pour ça que je décide de prendre ce pion. Il décide de faire cavalier prend E4, je réponds par C prend D4, l'objectif est simple, créer un pion isolé au centre en D4, pour tout simplement pouvoir l'attaquer et me faire du coup un point d'ancrage pour ma position. Il fait cavalier prend D4, il m'oblige donc à échanger si je veux créer un pion isolé, je fais cavalier prend cavalier, C prend D4, et on se retrouve dans cette position qui est, a priori selon mon analyse personnelle, égalité, enfin égale. J'observe un petit peu ce qui se passe dans la position, on regarde, on observe qu'il a donc un pion isolé au centre en D4, on a déjà échangé des pièces, on a déjà échangé des pions, je me dis, est-ce qu'il veut tout échanger ? J'avais l'impression que c'était ça, et je sentais sur son visage, je le voyais, je le regardais un petit peu dans les yeux, on est au poker, aux échecs, on est au poker, et je ne sentais pas spécialement d'animosité, vous voyez ce que je veux dire ? Mon adversaire n'était pas forcément là pour m'éclater les fesses, il était simplement là pour faire la nulle, pour essayer de faire une performance. Et j'essaye de faire petit rock, mais attention, un dame prend D4, hop, en filiale, fin de la partie, fin du tournoi, je rentre chez moi, ça va manger des pizzas en boucle pour oublier, et ça va boire une bonne bouteille d'alcool. Voilà. Je décide donc de jouer petit rock, je mets mon roi à l'abri, ça me semble assez classique, il joue faux E3, il défend donc le pion D4, dans cette position, je me considère comme pas mal. Et là, je décide de jouer cavalier D5. Pourquoi pas B6 tout de suite pour tout simplement sortir ce fou en B7 ? J'avais vu qu'elle prend cavalier, fou E4 qui attaque la tour, et sur tour B8, fou F4. Alors, il faut savoir que ce n'est pas trop tragique, moi dans mon analyse, je perdais la qualité, mais en fait, on a fou A6. On a fou A6 en ressources qui attaque la tour, on ne perd rien, mais ça laisse quand même un peu trop de dynamisme, selon mes goûts, enfin, à mon humble avis, pour les blancs. Je décide donc, juste avant de faire B6, de faire quai des D5 et de m'emparer de cet avant-poste pour mon cavalier, qui devient du coup indélogeable, et je trouvais ça plutôt intéressant. Il joue Dame B3, il met une pression sur mon cavalier, il va laisser la place pour ses deux tours, ce qui est plutôt intéressant, et il met aussi une pression sur B7. Je décide donc de jouer B6 assez rapidement. Il joue tour AD1, et là, je me dis que c'est sa première apprécision de la partie. Tour AD1, ça m'a semblé un peu illogique, parce que le jeu, il se passe sur la colonne C, en fait. Il se passe sur la colonne C, et sa tour, en fait, s'il arrive sur la colonne E, moi, je m'en fous un petit peu. Et je me dis, bon, c'est plutôt bénef, je suis plutôt content de ce coup, mais je commence à percevoir un petit peu ce que veut faire mon adversaire, il va vouloir échanger au centre. Moi, il faut savoir que je ne suis pas très à l'aise avec les finales, même si je ne suis pas spécialement mauvais, je ne me sens pas à l'aise du tout, encore moins pour les finales de tour. Et donc, si je peux éviter d'échanger, surtout contre un 1283, si je peux continuer de complexifier la position pour venir à bout de mon adversaire, moi, ça m'arrange. Je décide de jouer fou B7, je me développe tant bien que mal, et je joue cavalier C3. Et là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Il veut échanger les pièces, je me dis, ce n'est pas possible, je n'ai pas fait de tournoi depuis quelques mois, je vais faire un nul contre un 1283, ça commence mal. Mais bon, je ne me laisse pas du tout impressionner, je décide de jouer tour C8. Sur cavalier prend cavalier, l'idée, c'est fou prend, il ne pourra pas faire fou C4 pour échanger, parce que ma tour, tout simplement, contrôlera la case C4, on met une pression sur la dame, et ensuite, on pourra peut-être jouer avec des bases de dame D7, dame B7, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on a un jeu qui est plutôt correct. Je ne me fais pas trop de soucis. Donc, je joue tour C8, et je joue fou C4. Alors, fou C4, il me semblait l'avoir vaguement analysé auparavant, et je me rends bien compte que c'est un peu bizarre, mais je me dis, c'est quand même chiant, en fait, il veut tout échanger. Sur cavalier prend cavalier, si je reprends un clopion, on se retrouve dans une structure de pion égale, ce qui n'est pas du tout pour ma rangée. Et sur fou prend cavalier, enfin, du coup, cavalier prend cavalier, fou prend, fou prend, en fait, on échange tout, et ça m'embête vraiment. Après, ce qui est à noter, c'est que j'ai quand même un fou noir qui est meilleur que le sien, mais ce qui n'empêche que ça m'embête quand même beaucoup. Je réfléchis pas mal dans cette position, je regarde pas mal de variantes, de possibilités, et je me dis que peut-être, peut-être, j'ai peut-être des choses comme KUF6. Lui, son objectif, c'est de désoler, oula, désolé, pas du tout, mais de faire en sorte que son pion ne soit plus isolé, et donc, j'imaginais qu'il allait faire D5. Sur D5, la variante que j'avais analysée, c'est donc d'MC7. C'est pas mal, j'attache son fou, je gagne le pion en D5 après, et puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne pointe pas voir. Malheureusement, j'observe un petit peu, j'analyse, je vois tour D4 en ressources, je me dis, mais il y a E5. J'attaque la tour, elle n'a plus de case, et si elle arrive en H4, franchement, c'est pas joli. Malheureusement, petite pointe pour les blancs, petite pointe tactique, si on peut dire, KB5 qui attaque la dame, la dame ne peut plus venir, donc s'installer en C5, ce serait trop dangereux. Attention, on aurait des choses comme tour H4, avec l'enfilade qui ferait mal. Et donc, sur KB5, je suis presque obligé de faire Dame B8, et là, on se retrouve dans une position un petit peu délicate. Je me dis, merde, ça ne marche pas. Je me dis, ça ne marche pas, je réfléchis pas mal. À ce moment-là de la partie, je me rapproche, j'ai moins d'une heure déjà, j'ai moins d'une heure, ça passe très très vite, on est au 12e coup, 15e coup, pardon, à peine, et je n'ai plus que 55 minutes, après le coup que je vais jouer. J'observe encore, je réfléchis pas mal, j'ai dû réfléchir 10-15 minutes sur cette position, et là, je vois un petit peu qu'il vient de nulle part. En fait, j'ai analysé toutes les variantes, toutes les possibilités avec KB5 aussi, et là, je vois quelque chose, je vois une élimination, la petite tactique qui tombe, KB5 prend C3. Est-ce que vous voyez la tactique ? B prend C3, on crée une faiblesse. Sur Dame prend C3, attention, B5, qui attaque donc le fou avec le clouage, on gagne la pièce. Et sur B prend C3, on a tout simplement Dame C7, l'idée que j'avais tout à l'heure, qui revient, on attaque le fou et le pion C3. Là, je me dis, waouh, quel aubaine, j'ai 55 minutes, j'ai un pion de plus, on rentre dans une finale avec deux fous monstrueux, il a toujours son pion isolé, ça commence à sentir très très bon pour moi. Il joue fou D3, je fais Dame prend C3, je prends, il joue Dame B1, cette fois-ci, il ne veut plus échanger, comme de par hasard. Alexis se montre un petit peu plus agressif d'un seul coup, il veut m'attaquer sur H6. Je décide de jouer G6 en prévision d'une future sortie du roi, peut-être en finale, avec un goul volant qui pourrait aller chercher des pions. Il me joue H3, donc là, il était un peu perdu, je sentais bien qu'il ne savait plus trop quoi jouer. Et derrière mes airs un petit peu désinvolte, derrière mon air un peu désinvolte, derrière cette confiance que je vous transmets, je joue fou D5, mais attention, je perds beaucoup de temps, je réfléchis énormément, parce qu'en fait, j'ai envie de concrétiser correctement cette position. Je joue fou D5, j'ai réfléchi à pas mal de possibilités, mais je me suis dit, j'ai bloqué un petit peu ce dynamisme au centre, je mets une pression sur A2, et peut-être que l'idée, ce serait de vers Dame A3. Un de mes coups candidats dans cette position, il faut faire des coups candidats, donc plusieurs coups pour tout simplement analyser et trouver le meilleur. C'était aussi fou A3, j'aimais bien fou A3, pour essayer d'empêcher la tour d'intervenir en C1. Je joue donc fou D5, c'est le coup qui me vient finalement. Il joue A4, et je me dis, c'est un blunder ça. Je joue Dame C6 presque automatiquement, il me reste 36 minutes, il lui reste une heure à la pendule. On a presque 30 minutes d'écart. Et vous vous en doutez, la partie ne va pas se simplifier, ça va être de plus en plus compliqué. Je joue Dame C6, je me dis, oh là là, fourchette, il est foutu. Malheureusement, fou B5, aïe, ça ne marche pas, l'air con. Je dis, bon, ce n'est pas grave, on va faire mine qu'on a fait exprès. Dame B7, j'essaie de jouer assez vite pour lui montrer que je ne suis quand même pas une torche en analyse. Il fait F3, je me dis, bon, ça s'affaiblit quand même pas mal. Je joue à tour C3, et là, je me dis, je rends dans sa position. J'attaque le fou, l'idée est celui d'intervenir peut-être en A3 aussi pour créer des choses. Peut-être tour B3, j'ai envie de créer des soucis dans cette position blanche. Il me joue fou F4. Il se retire donc de cette pression, assez logique, et je devine qu'il va venir peut-être s'installer en E5 pour défendre ce pion. Je joue alors A6. L'idée est simple. L'idée est simple, en fait, c'était tout simplement de l'obliger à revenir en D3 ou en E2. Pour simplement doubler les tours, peut-être faire fou A3. Alors, je ne me souviens plus pourquoi j'ai joué fou A6. Ça me semblait assez brillant sur le moment. C'était aussi peut-être pour mettre une pression indirecte sur le pion D4. Parce que si le fou est en D3, le pion D4 n'est plus défendu par la tour D1. Je joue A6, il joue fou D3, et je joue fou A3. Fou A3, l'ordinateur considère que c'est un petit peu une imprécision, mais on reste quand même avec un avantage assez correct. Donc, j'en suis assez satisfait. Je contrôle la Kc1. Mon objectif, ne laisser aucune chance à mon adversaire. Il joue Dame A1. Je me dis, merde, il y a un truc que je n'ai pas vu. Fourchette. Je me dis, bon, a priori, pas grand-chose à noter. Je joue tour AC8, tour FC8. J'ai toutes mes pièces qui sont en jeu, sauf ma Dame, qu'on va venir peut-être ramener par Dame D7. Peut-être qu'il y a pas mal de possibilités. Et mon adversaire joue fou H6. Là, je me dis, waouh. Je me dis, waouh, j'ai l'air quand même très très bien dans cette position, mais il ne faudrait pas que je me prenne une arnaque avec un réseau de maths qui viendrait du coup s'implanter sur la tronche de mon roi. J'analyse un petit peu ce qui se passe dans la position. En fait, ce qui aurait été le plus simple, je pense, aurait été de pousser B5 directement, créer des opportunités sur cette diagonale noire, sur cette diagonale noire, pardon, et peut-être tout simplement me créer un pion passé. Je ne sais plus quel grand joueur disait, quand vous en avez l'occasion, en finale, vous avez un pion passé, pousser ce pion passé. C'est quelque chose qui semble très logique, mais qu'on semblerait-il oublier assez souvent. Il faut savoir aussi que pour notre adversaire, de voir les pions qui se poussent, ça fait très très peur. Je n'ai pas joué ça, j'ai joué tour B3. La menace était simple, je voulais menacer fou B2. Je voulais presque essayer de capturer sa dame. Fou B2 pourra tout simplement attaquer D4. Mon adversaire n'est pas dupe. Il joue fou E4, il joue assez vite, il joue assez vite, d'une manière assez confiante. Je vous avoue que du coup, ça m'inquiétait pas mal. Et là, j'analyse pas mal de choses. Je me dis que si je viens à prendre ce fou, parce que c'est un pion gratuit, je risque de rentrer dans des variantes un petit peu compliquées avec E5. Vous ne le voyez pas, mais à ce moment-là de la partie, j'ai déjà moins de 20 minutes. C'est catastrophique au niveau de la gestion du temps. J'en suis absolument navré. J'ai déjà presque moins de 20 minutes. Et je me dis que ça me semble compliqué de rentrer dans des variantes comme ça. Et en fait, ça paraît assez tranquille, mais en fait, sur E5, tour B2 peut-être pour attaquer, il peut presque faire des choses comme tour D2. Et sur tour prend tour, dame, G7 échec et maths. On écloue un peu de partout et ça semble compliqué. Dans cette variante, en fait, j'avais simplement des choses comme E5 pour tout simplement bloquer la diagonale. On est très, très bien avec les noirs, mais je vous avoue que ça me faisait comme un petit peu peur sur des tours D1 ou des tours F1. Au premier abord, ça paraît très fort pour les noirs, mais dans une position où je joue contre un 1283, je vous avoue que ça me faisait un peu peur. Je décide de ne pas jouer au cette variante, je ne prends pas le fou. Je me dis, ouais, je vais laisser ça ici. Je joue un coup un peu plus pleutre et je m'en excuse. Je joue fou F8. Fou F8, ça paraît assez pleutre pour mes abords, mais je me dis, en fait, avec ce coup, je préserve mon pion d'avance. Je me place en F8. Et en fait, je me soustrais de tous ces problèmes, ces futurs problèmes en G7, ces maths qui vont m'arriver sur la tronche. Je veux absolument éviter de me prendre une arnaque, surtout contre un 1200. Ce serait, en fait, désolé pour lui, ce serait un peu la honte pour moi. Je suis 1840, perdre contre un 1240, sur un réseau de maths, je ne peux pas le permettre. Je joue fou F8. Et je joue fou prend D5. Je joue Dame prend D5, je joue assez vite. Fou F4, il a envie de se placer cette fois-ci en E5. Je décide de jouer tour A3. J'attaque le pion. Il me dit, ça, ça gagne du puntos ou quoi ? Et je joue Dame B2, je n'avais pas vu. Dame B2 attaque B6. Et là, je me dis, waouh, je ne commence plus à ne plus avoir de temps. Et je loupe des trucs. Je loupe des trucs un peu bêtes. Je me dis, bon, ce n'est pas grave. Je reviens en B3. Dame A1 nouveau. Je pense qu'il pensait que j'allais faire la perpète. Mais non, je joue fou G7. J'attaque le pion D4. J'active mes pièces. Il joue fou E5. Je joue fou prend. Pion prend. Et je joue Dame C5 échec. Je me dis, cette position, elle est plutôt pas mal pour moi. Et je vais jouer en fait tour A3 juste après. Gagner un pion. Roi A1, tour A3. Il avait aussi Dame D4, qui était pas mal, qui était correct. Il joue Roi A1. Je joue tour A3. Je me dis, petite fourchette. Enfin non, je ne joue pas tour A3 du coup. Mais en fait, sur Or3 A3, il a simplement Dame D4, qui défend encore ce pion A4. Et en fait, je ne peux pas prendre ce pion. Et sur Dame prend, tour prend. Même si la position reflète un avantage noir. C'est une finale de tour. Et moi, ça me fait peur. Donc je me dis, merde, c'est pas possible. Je vais pas m'en sortir. Je décide de jouer tour C3, du coup, dans cette position. Le coup de cette position. Mon idée de tour C3, c'est tout simplement de poser une suprématie sur cette colonne C, de mettre une pression sur E5 et de bloquer la diagonale de sa Dame. Il joue tour F1. Il défend le pion E5 de manière assez paisible. Je réfléchis pas mal. J'ai donc moins de 17 minutes à la pendule. On est plutôt vers les 15 minutes. Et je sens que c'est le moment crucial de cette position. Et il décide, un petit peu à l'instar de ce que je disais tout à l'heure, de pousser B5. C'est le moment qu'il saut. Tu pousses ton pion B et tu vas lui damer sur la tronche. Si je joue A prend B5, je joue A prend B5. Il joue tour B1. Il se place devant le pion. Je joue B4. Je n'ai pas peur. Peur de rien. Il joue Dame A4 et je décide de jouer tour B8. Je place ma tour derrière le pion. J'ai toujours ma suprématie, le monopole de la colonne C. Je contrôle la case C et je me dis, cette gamelle sent très très bon. Il joue tour B3. Je me dis, ça sent pas très très bon cette histoire. Et je perçois déjà une tactique qui me fait gagner un pion. Il y a le pion E5 qui est toujours attaqué. La tour qui est toute seule maintenant sur cette colonne. Je décide de jouer du coup tour C1. Je cloue la tour. Sur tour B1, j'ai simplement tour prend, tour prend et puis Dame prend pion peut-être. Alors attendez, ça ne marche pas. Si j'ai Dame prend E5, tout simplement. Sur tour prend pion, on a Dame échec. Fourchette, on attaque la tour et le Roi en gagne une pièce et la partie. Sur tour C1, il fait tour prend C. En fait, il n'a pas vu la précision de fin. Je joue Dame prend C1, il joue Roi H2, Dame F4. Instantanément, j'ai joué très très vite. Je ne l'ai pas laissé réfléchir et Roi Rage 1. J'ai bégayé. Je fais Dame prend E5 et là, mon adversaire tombe dans le piège de cette position et fait tour prend B4. Cette position, elle est quand même foutue pour les Blancs. Il abandonne après mon coup Dame E1 échec. Il gagne donc la tour sur une fourchette. La partie est évidemment terminée. Dans cette position, il ne peut rien faire du tout. Sur Dame prend E5, il est obligé de faire... Il ne peut pas faire grand-chose sur des choses comme tour D3. C'est un peu compliqué. Moi, mon objectif, c'est de faire Dame B5 bientôt, peut-être tour C8, ramener la tour, peut-être même créer un réseau de maths. Mon adversaire est dans notre salle de rage et un pion passé très fort. Toujours la suprématie des 4 pions sur l'aile Roi. Je ne me fais pas trop de soucis pour la suite de la partie. Et donc, voilà. Cette première partie se solde par une victoire pour ma part. Je suis donc à 1 point sur 1 point. Je remporte la partie qu'il faut remporter. Donc, je ne contreperfe pas. C'est une très très bonne nouvelle pour moi. Et donc, plus qu'à attendre la ronde 2 qui sort dans deux jours pour voir si, oui ou non, je m'en suis sorti dans ce tournoi. C'était beaucoup de pression, ce tournoi. Beaucoup de pression, beaucoup de stress. Ça fait peur. Je n'ai pas fait de performance encore sur les deux derniers tournois que j'ai faits. Je n'ai pas gagné un meilleur joueur que moi. J'ai fait des contreperfs. Donc, j'ai perdu beaucoup d'élo. Donc, ce tournoi, il est assez important pour me prouver oui ou non si je suis capable, du coup, de réaliser des beaux exploits. En tout cas, sur cette ronde 1, c'est chose faite. C'est win, si je puis dire. Reste cinq rondes. Le tournoi est bien lancé. Et je propose qu'on se retrouve donc très très vite, très bientôt pour la ronde 2 de ce tournoi de l'Open de Champagne en espérant que vous ayez apprécié cette première ronde. De mon côté, moi, j'ai kiffé la jouer. J'ai kiffé vous la commenter. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à faire quoi que ce soit qui puisse du coup soutenir la chaîne. C'est gratuit. Ça ne prend pas beaucoup de temps et franchement, ça fait toujours très très plaisir. Merci en tout cas d'avoir suivi cette partie. On se retrouve du coup pour la ronde 2 très très prochainement. C'était Kissoka. Let's go. Ciao, ciao. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501